Élections présidentielles de 2020 aux Etats-Unis. C'est une victoire de la démocratie face au populisme de droite de Donald Trump. Mais le président sortant refuse de reconnaître sa défaite. Alors que le Congrès est réuni à Washington pour certifier le résultat des élections, Trump exige de son vice-président qu'il s'y oppose. La tentative de renversement des résultats électoraux par Donald Trump culmine le 6 janvier 2021 avec l'assaut du Capitole. Depuis près de 250 ans, notre pays est une démocratie. Avec un tel passé, le 6 janvier 2021 a constitué un choc absolu. « Personne n'avait jamais vu un moment d'une telle violence que cette tentative de prise de pouvoir. » D'un duel politique pour prendre la tête du pays, la course à la Maison-Blanche s'est muée en un pugilat sans merci autour des valeurs qui fondent la Constitution américaine. Fortement polarisé, le pays est mis à rude épreuve. Nombre d'Américains craignent que les prochaines présidentielles aboutissent à de nouvelles violences. « La démocratie américaine est sous pression. » « Toute une génération d'Américains ignorent à quel point la démocratie est fragile. » « Enfin quoi, on est en Amérique, la plus ancienne démocratie du monde. Une telle faillite est impossible. Mais si. » « On se retrouve comme paralysé devant une situation sans précédent et on ne dispose d'aucun mécanisme constitutionnel pour y remédier. » « Je suis un peu désespéré parce que je ne vois pas comment sortir de ce marasme. Nous sommes au Texas. Cet État républicain occupe une place stratégique sur l'échiquier fédéral. Nous cherchons à prendre le pouls d'une société américaine tentée par la violence. Nous voulons savoir comment se porte la démocratie aux États-Unis. Les gens d'ici sont attachés aux valeurs traditionnelles. Ils sont fiers de leur histoire et de leur indépendance. Le photographe naturaliste Wyman Meintzer sillonne les canyons de Cap-Roc à la recherche de bisons sauvages. Le bison, plus que tout autre animal, incarne le mythe fondateur américain. Symbole de force, d'endurance et de liberté, mais aussi de la violence des hommes qui ont failli l'exterminer. Wyman Meintzer vit à Benyamin, une bourgade située dans le nord du Texas, en plein fief conservateur. En 1974, après avoir fini mes études à l'université Texas Tech, j'ai décidé de devenir chasseur professionnel. Je me suis installé dans cette espèce de gourbi sans eau ni électricité et j'y ai passé trois hivers. Ça restera à jamais une période inoubliable de ma vie. J'ai connu la liberté, l'indépendance et le fait de ne pouvoir compter que sur moi-même face à l'immensité de la nature. Ça m'a aidé à devenir quelqu'un de meilleur. Un jour, Wyman Meintzer a troqué son fusil contre un appareil photo. « Voici le certificat de photographe officiel de l'État du Texas, qui m'a été attribué en 1997 par le gouverneur de l'époque, George W. Bush. » Wyman Meintzer ne fait pas mystère de ses opinions politiques. « Nos valeurs sont des valeurs traditionnelles. On peut devenir ce qu'on veut, à la force du poignet. Aucun rêve n'est impossible. Il suffit d'avoir de la volonté pour y arriver. Mais le libéralisme n'a rien à voir avec ça. Pour eux, il faut entrer dans le moule et être comme tout le monde. Leurs élites vous diront ce qu'il faut faire, et ça, ça ne va pas. Ils ont des valeurs anticonstitutionnelles. Ils se moquent bien de la Constitution. Ils veulent s'en débarrasser et instaurer le socialisme. Je suis totalement opposé à ça. Si les démocrates l'emportent, on perd la démocratie. Je le répète, la démocratie sera perdue. Avec une victoire des conservateurs, elle reste en vie. Et comme des millions d'autres personnes, je suis convaincu que les élections ont été truquées. Sous prétexte de protéger le pays et sa constitution d'une fraude électorale, le Capitole est pris d'assaut, ce qui constitue une attaque frontale contre la démocratie américaine. Depuis, Trump et ses partisans tentent de la faire passer pour un acte héroïque, un soulèvement populaire contre un appareil étatique corrompu, un combat entre des citoyens prêts à prendre tous les risques, et un état tyrannique. Trump a clairement dit aux gens, « Je veux que vous vous rendiez au Capitole et je vais venir avec vous. » Ces instructions ont été très claires. Il fallait qu'ils interrompent le processus de certification des résultats en cours. Et c'est ce qu'ils ont fait. Un grand nombre d'assaillants du Capitole, qui ont fait preuve de violence, étaient persuadés de défendre la Constitution. Ils se sont pris pour des patriotes. Mais c'est aussi Trump qui leur a fait croire qu'ils étaient les défenseurs de la démocratie et qu'ils luttaient contre la fraude électorale. C'est en cela que la rhétorique de Trump est tellement dangereuse, tout comme l'est la stratégie du Parti républicain qui vise à délégitimiser les élections. Parce que sans élections, il n'y a pas de démocratie. Adam Kinzinger est l'un des rares républicains à s'opposer publiquement aux Trumpistes. Monsieur Kinzinger, bienvenue dans Fireline. Merci beaucoup. Certaines voix s'élèvent, et je sais que vous en êtes conscient, contre votre emploi des mots « coup d'État ». Elles estiment que le terme est exagéré. Si dans un régime ou un pays démocratique, vous vous opposez tout à coup à la volonté du peuple, vous bafouez la démocratie en voulant changer les résultats. J'appelle ça une tentative de coup d'État. Et c'est bien ce que c'était. J'ai parlé avec tellement de personnes qui affirment que l'élection a été volée ou que c'était à l'instigation du FBI. En temps normal, on dirait simplement que c'est ridicule. Mais on a là des millions de personnes qui en sont convaincues. La seule chose en mon pouvoir pour assainir le débat et lutter contre le complotisme, c'est de présenter la vérité. Les gens ont un choix à faire, croire en la vérité ou en quelque chose qui les réconforte. Dans notre système politique, le terme conservateur, avec Trump qui se proclame comme tel, est devenu une abréviation pour confrontation et soutien à Trump. Le mouvement conservateur est simplement un appareil destiné à maintenir au pouvoir les républicains qui soutiennent Trump. 70% des républicains sont convaincus que Trump a gagné les dernières élections. C'est un chiffre effarant et dramatique pour qui se soucie de la pérennité de notre démocratie. Et ils persistent à croire que Trump va l'emporter au prochain scrutin, qu'il soit vainqueur ou non. Depuis le 6 janvier, on ressent une certaine angoisse à l'idée que ça pourrait se reproduire. Malheureusement, cette angoisse n'a pas fait naître un mouvement concerté et rassembleur qui chercherait à l'éviter. Comment mobiliser l'opinion pour empêcher une chose aussi épouvantable que la fin de la démocratie américaine ? A San Antonio, dans cette métropole du sud du Texas, la campagne des primaires qui désigneront les candidats présentés par les partis aux élections de mi-mandat bat son plein. Partout, des mouvements de gauche se mobilisent pour inciter les électeurs à voter. Show me what democracy looks like ! This is what democracy looks like ! Show me what democracy looks like ! This is what democracy looks like ! La Cuita Garcia motive ses camarades de lutte. Je veux vous dire pourquoi votre action quotidienne est super importante. J'ai rejoint les rangs du Texas Organizing Project il y a de ça neuf ans. A l'époque, je n'avais jamais voté. Ça ne m'avait même pas traversé l'esprit. Mais un jour, un démarcheur électoral a frappé à ma porte et m'a fait comprendre que ma voix comptait aussi. Je ne vous dirai jamais assez combien il est important de rester mobilisé bien après ces élections. Il faut se remuer. Demandons des comptes aux responsables en place sur les problèmes qui nous préoccupent le plus. On sait quels sont ces problèmes parce que les gens nous en ont parlé. La Cuita Garcia est la porte-parole du Texas Organizing Project. Une association qui défend les intérêts des personnes socialement défavorables. Nous apportons notre soutien aux candidats qui nous semblent être en phase avec nos préoccupations. Ils doivent être prêts à s'engager pour les causes qui nous tiennent le plus à cœur. Au Texas, quand on est pauvre, on n'a aucune couverture médicale, aucun accès à une éducation adéquate. On a plus de chances d'être jetés en prison. Une personne pauvre au Texas a vite l'impression d'être insignifiante. Dans les villes, les personnes défavorisées unissent leurs forces. Elles revendiquent une plus grande place sur la scène politique et une démocratie plus juste. Je me suis lancée dans le démarchage électoral parce qu'à un moment donné, j'ai compris que si personne ne votait, on n'arriverait jamais à rien. le changement ne sera possible que si les électeurs choisissent les représentants et non l'inverse. La seule manière d'y arriver, c'est en incitant les gens à aller voter. Le taux de participation au Texas est l'un des plus faibles du pays. Alors je trouve qu'il est de notre devoir de les encourager. Je sais que notre voix compte. Certains élus préfèrent qu'on s'abstienne parce que ça leur permet de contrôler nos vies. Mais moi, je veux faire partie du processus. Lors des élections de mi-mandat, qui ont lieu deux ans avant les présidentielles, il s'agit de dégager une majorité à la Chambre des représentants et au Sénat. Ce sont les élus de ces deux chambres du Congrès qui devront valider par un vote à la majorité le résultat des prochaines élections présidentielles. La Cuita Garcia se rend dans un quartier majoritairement latino de San Antonio. Une application installée sur son téléphone lui donne accès aux listes électorales. On se sert des listes du fichier électoral du Texas où sont recensées les personnes qui ont le droit de voter. Munis de ces listes, on se rend dans les différents quartiers, on fait du porte-à-porte et on encourage les gens à voter pour les candidats qu'on soutient. Même si la Cuita Garcia ne touche qu'un nombre limité d'électeurs grâce au porte-à-porte, l'histoire a montré qu'en cas de scrutin très serré, chaque voix compte. Avant un scrutin, quand vous décidez de voter pour tel ou tel candidat, quelles sont les questions les plus importantes pour vous et qui vous poussent à vous rendre aux urnes ? L'emploi et les salaires ? Oh oui. Des problèmes locaux, de logement ? Oui. Les impôts ? Tout ça, oui. Tout ça, d'accord. Mais quel serait le sujet numéro un ? Les impôts, je pense. Les impôts, d'accord. Oui, les impôts. Super, dans votre famille, on vote par anticipation ou le jour même ? Mon mari vote par anticipation, pas moi. D'accord, mais c'est pas un problème. Je suis du genre à procrastiner, pas lui. Je tiens à vous remercier de nous avoir parlé, mais surtout de prendre le temps d'aller voter. Les bureaux de vote seront ouverts demain de 7h à 19h. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Vous aussi, au revoir. Je m'appelle La Cuita Garcia. Je suis membre du Texas Organizing Project. Demain aura lieu le second tour de la primaire. C'est donc le dernier jour pour voter. Une petite question rapide. Quelles sont les questions les plus importantes pour vous et qui vous poussent à vous rendre aux urnes ? Je n'ai jamais pensé à ce genre de choses. Non ? Non. Peut-être les soins médicaux. Lors de sa tournée, La Cuita Garcia a souvent affaire à des gens qui ne votent que rarement et qui, bien souvent, doutent de l'utilité d'aller voter. Bonjour, je m'appelle La Cuita Garcia. Je suis membre du TPO. Désolée, ils sont un peu mouillés par la pluie. Les membres de notre organisation ont décidé de soutenir Jessica Cisneros ainsi que d'autres démocrates. On espère pouvoir compter sur votre bulletin demain. Certains ne veulent plus prendre part à la vie politique à cause du climat de peur et de haine que font régner les partisans de Trump. Je ne me balade pas avec des autocollants en faveur des démocrates sur ma voiture parce que je ne veux pas avoir de problème. On voit sans arrêt des républicains avec des pancartes et des autocollants injurieux sur leur voiture. Mais je ne crois pas que les démocrates les enquiquinent pour autant comme eux le feraient si on avait le même genre d'autocollants. Les républicains donnent à leurs supporters le sentiment de pouvoir faire et dire ce qu'ils veulent même si ça peut être blessant pour d'autres. D'ailleurs, Trump ne se comporte pas autrement. Les voix qui, au sein du parti républicain, s'élèvent contre Trump sont marginalisées. La plupart des républicains soutiennent désormais la théorie de l'élection volée au mépris de la réalité. Le parti républicain veut jouer à la fois la carte légale et la carte illégale. Ses membres sont conscients que leurs chances de retrouver le pouvoir seront alors plus grandes que s'ils se contentaient de respecter les règles. Mais pour moi, il est impossible d'être à la fois autoritaire et démocratique. On ne peut pas jouer avec le feu comme ça pendant un moment et tout à coup, retrouver décence et normalité. Parmi les candidats républicains qui ont franchi le cap des primaires, plus d'une centaine cautionnent le mensonge de Trump sur les élections. Nulle part dans le pays, je ne vois le moindre signe qui indiquerait que les républicains ravalent leur fierté et demandent aux démocrates de les reprendre dans le cercle de la politique démocratique. Ce n'est pas la voie qu'a choisie le parti républicain. Ça fait longtemps qu'il a emprunté la voie autoritaire. Tout au sud du Texas, le centre national de sauvegarde des papillons jouxte le fleuve Rio Grande qui fait frontière avec le Mexique. Ce conservatoire à ciel ouvert créé en 2002 offre un lieu de repos aux papillons qui migrent du Mexique vers le nord. Luciano Guerra y travaille depuis de nombreuses années. L'arrivée des papillons a été suivie de celle des oiseaux puisqu'ils se nourrissent de chenilles et de papillons. Les oiseaux ont à leur tour attiré d'autres prédateurs. On a ainsi créé un habitat pour une faune variée. Les papillons, les oiseaux et les autres animaux disposent ici de grands espaces. Début 2022, des conspirationnistes de droite et des membres de la mouvance QAnon troublent la tranquillité des lieux en adressant des menaces aux employés du centre. L'enclos de la tortue Spike est touché par un incendie et l'animal est grièvement blessé. Alors mon petit Spike, tu as faim ? Tu veux un peu de pomme ? Vas-y, prends un bout. Le centre ferme alors temporairement au public pour raison de sécurité. Durant son mandat présidentiel, Trump milite pour l'extension des clôtures installées à la frontière avec le Mexique. Ses fidèles et lui agitent le spectre d'un déferlement d'immigrants illégaux en provenance d'Amérique latine. Le centre national de sauvegarde des papillons refuse que l'on construise un mur frontalier sur son terrain. Je me tiens exactement sur la limite du centre national des papillons. Comme vous pouvez le voir, le mur est en pleine construction à l'ouest. Mais à l'est, pas la moindre trace de chantier. C'est parce qu'on se trouve sur notre terrain. Donc, en ce moment même, aucun mur n'est en construction sur ce terrain privé. Luciano et ses collègues résistent encore et toujours aux pressions de la droite. On nous a accusés de tous les maux, comme de tremper dans des trafics sexuels ou de travailler avec les cartels mexicains. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on se serait installés sur les bords du Rio Grande. On serait mêlés au cartel. Notre centre ne serait qu'une couverture pour dissimuler nos activités illégales. Pour eux, on essaie de détruire l'Amérique, tandis qu'ils se considèrent comme de véritables patriotes. Si vous n'êtes pas de leur côté, vous êtes contre l'Amérique. Et donc, selon leur logique, le centre national des papillons est anti-américain, alors qu'on ne fait que défendre notre propriété privée et protéger la faune. Mais c'est à l'image de la vie politique actuelle aux Etats-Unis. Si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, vous l'attaquez et vous l'accusez des pires horreurs. Malheureusement, il y aura toujours des gens pour croire tout ce qui peut être dit par telle chaîne d'info ou par telle personne. Trump est parvenu à créer une crise. Elle n'a rien de réel. Il l'a fabriqué de toutes pièces en parlant d'invasion par le Sud, de zones de non-droit, de folie, d'anarchie. Il a employé ces mots et les gens l'ont cru. Il nous faut un mur à la frontière qui nous protège des assassins, des violeurs et des voleurs qui pénètrent aux Etats-Unis. Mais on n'est pas du tout dans cette situation ici. Boston, Massachusetts. Partout dans le pays, les groupes d'extrême droite ou simplement hostiles au gouvernement connaissent un nouvel essor. Le journaliste Philippe Martin peut en témoigner. Il couvre depuis longtemps déjà la constante progression de la mouvance néo-nazie dans le nord-est des Etats-Unis. Aujourd'hui, il se rend micro en main chez un de ses membres. En vain. Je prépare un sujet sur le jeune homme qui vit dans cette maison. Il a 23 ans et il se qualifie lui-même de néo-nazi. Le phénomène n'est pas nouveau mais leur nombre n'a fait qu'augmenter ces dernières années. Étant donné le climat actuel qui est plus bienveillant à leur égale. Dans un tel climat, on voit des Blancs se poser en victimes et c'est un état d'esprit qui se répand de plus en plus. C'est le genre d'idéologie dont se repèsent les néo-nazis. La montée de l'extrémisme de droite aux Etats-Unis rejoint le projet détenant de l'homogénéité nationale et de la suprématie blanche. Pour le journaliste de Philippe Martin, ce sujet est plus brûlant que jamais. À Boston aussi désormais, des paramilitaires de droite aiment s'afficher en public et inspirer la crainte parmi la population. La nouveauté, c'est qu'ils tiennent un discours, en particulier lorsqu'ils évoquent un racisme anti-blanc aux Etats-Unis, un discours qui est très proche de celui tenu par des pontes du parti républicain. La différence, c'est que ce discours, autrefois considéré comme extrémiste, fait désormais partie des éléments de langage utilisés par les républicains. y compris l'idée mise en avant par les néo-nazis. Pour eux, ceux qui ont tenté d'inverser le résultat des élections le 6 janvier sont des héros et non des putschistes. Ce qui était un courant extrémiste est aujourd'hui devenu la norme, en tout cas pour un tiers des Américains. Notre démocratie risque d'être sévèrement mise à mal dans les 4 ou 5 années à venir. C'est une menace qui n'est pas assez prise au sérieux. En particulier par les démocrates qui pensent que tout va bien se passer. Mais tous les signaux que nous détectons indiquent le contraire. Et la situation pourrait très facilement déraper. Je ne suis pas arrivé au point où je pense que tous ceux au pouvoir sont corrompus, ni qu'il existe une cabale qui œuvre à l'établissement d'une dictature en Amérique. En revanche, je constate aujourd'hui que nos dirigeants, qu'ils soient politiques, économiques, médiatiques ou juridiques, sont bien plus disposés que je ne le croyais à mettre en péril l'avenir de notre démocratie. Et le peuple est également bien plus disposé que je ne le pensais à les laisser faire. À la question « Comment fait-on faillite ? » Hemingway a répondu « Progressivement d'abord et puis brusquement. » Notre pays devient progressivement antidémocratique et peut-être que tout à coup, il ne le sera plus du tout. Uno, dos, tres, take it to the top. Ready ? Uno, dos, tres, take it to the top. All right ! But tell me what tomorrow is. Election day ! Tomorrow ! Election day ! What are we gonna do ? Yeah ! Take it to the top. Au Texas, l'association de la Cuita Garcia se bat pour plus d'égalité et pour mobiliser toujours plus d'électeurs. On continue à mobiliser les gens et à les encourager à aller voter. Et après, on ne lâchera rien. On demandera des comptes aux élus. On a bon espoir d'y parvenir. Les gens veulent du changement alors que c'est l'immobilisme qui règne. Ce n'est pas une chose qui aide les classes populaires. On a vu une belle énergie ici. On va continuer à les encourager d'aller voter pour le deuxième tour, mais je suis confiant. Ce qui m'aide à garder le moral, ce sont les conversations qu'on a avec les gens. Ils nous parlent de leurs problèmes et des changements qu'ils voudraient voir dans l'état du Texas. Je me sens vraiment bien dans ces moments-là. son prochain interlocuteur n'a toutefois pas de bonnes nouvelles à lui annoncer. Je sais que beaucoup de familles ont de nombreux problèmes à gérer, mais quel est le sujet qui vous tient le plus à cœur ? L'école ? La santé ? En ce moment précis ? Oui, monsieur. Il y a à peine 4 heures, une nouvelle fusillade a eu lieu à Uvalde. Pour moi, c'est le problème numéro 1 aux Etats-Unis. On est en train de suivre ça à la télé. Ce jour-là, à environ 120 kilomètres à l'ouest de San Antonio, 19 enfants et 2 enseignantes d'une école primaire perdent la vie dans une fusillade. 15 autres enfants ainsi qu'un policier sont blessés. Quelques jours seulement après la tuerie, la National Rifle Association, le lobby américain des armes à feu, tient son congrès annuel à Houston. Celui-ci inclut un grand salon où sont exposés des armes à feu de toutes sortes. La plupart des républicains s'opposent à un durcissement de la législation sur les armes. Ils se retranchent derrière le deuxième amendement de la Constitution qui garantit le droit de détenir et de porter des armes. Houston, au Texas, est le théâtre d'un affrontement culturel qui, au-delà de la législation sur les armes, voit s'opposer deux projets, deux visions du pays. Il y a un peu ! Il y a un peu ! Il y a un peu ! Au-delà du salon, la tension est grande. Partisans et adversaires d'un durcissement de la législation sur les armes s'opposent de manière irréconciliable, illustrant une fois encore le profond clivage qui traverse le pays. Nous vous protégeons avec nos armes. C'est nous les protecteurs de l'Amérique, pas eux. Nous ne sommes qu'amour, ils ne sont qu'elle. La NRA et tous ceux qui touchent leur argent maculé de sang sont les responsables. Il faut qu'ils arrêtent pour que ça change ! 19 gamins sont morts, plus les autres victimes dans un supermarché, juste parce qu'un jeune voulait s'acheter une arme. C'est débile, il faut que ça change. Certaines personnes veulent mettre la Constitution et ses amendements en charpie. Tant que nous protégeons ces droits, les droits fondamentaux américains, tout ira bien. J'ai hâte d'aller voter en novembre et de faire dégager ces trous du cul. Je veux que ça change dans mon état et dans mon pays. Il est évident que notre pays et notre gouvernement ne fonctionnent plus. Il faut réformer les choses en profondeur. Les deux prochaines années vont être décisives quant à la direction qu'on va prendre. Est-ce que le pays restera une démocratie ? J'ai de gros doutes et ça m'inquiète beaucoup. La politique menée par Trump marchait bien. Le pays était prospère jusqu'à ce que ce gros pipeau de Covid arrive. On en a fait tout un plat et ça a tué les petites entreprises. Et maintenant, on se retrouve avec une poignée de grands patrons aux ordres des démocrates. Ils veulent avoir le contrôle sur notre vie. Nous, tout ce qu'on veut, c'est la liberté. On n'a pas du tout la même mentalité. On va voir une poussée massive vers la droite, c'est sûr à 100%. Donald Trump sera notre prochain président. Vous pouvez me croire. Si les partisans de Trump sont si sûrs de l'emporter, c'est notamment parce que Donald Trump a pu nommer trois nouveaux juges à la Cour suprême durant son mandat. Trois ultra-conservateurs. Six des neuf juges de la Cour suivent désormais la ligne de droite extrême et religieuse radicale du Parti républicain et sont prêts à prononcer des décisions qui diviseront un peu plus encore le pays. C'est la Cour suprême qui statue en dernière instance sur les grandes questions sociétales. Et elle va jusqu'à révoquer le droit constitutionnel à l'avortement en cas de grossesse non désirée. Un jugement qui suscite l'indignation chez une majorité d'Américaines et d'Américains. Les anciennes combattantes, notamment, sont horrifiées par cette décision et le font savoir. Les femmes soldats risquent plus de se faire violer que de mourir au combat. Et ils voudraient que les femmes portent les enfants de leurs agresseurs, des enfants qu'il leur suffira de regarder dans les yeux pour revivre leur agression. Malgré les graves conséquences qu'à l'interdiction de l'avortement sur elles, les femmes militaires en service ou non sont souvent mises à l'écart du débat. Les femmes engagées dans l'armée doivent faire face à des grossesses non désirées bien plus souvent que les femmes dans le civil. Le chiffre est de 40% de plus. Et pour l'instant, leurs assaillants ne sont pas inquiétés. Seuls 0,8% des agresseurs sexuels dans l'armée le sont. Nous avons prêté serment pour défendre notre pays et nous assistons aujourd'hui à son effondrement parce qu'une petite minorité a la main mise sur les droits de la majorité de la population. Une minorité de droits radicales, fortes du concours de juges et d'avocats, est parvenue à instaurer un climat de tensions durables dans le pays. Voilà où en est notre démocratie. On a dû barricader la Cour suprême alors qu'elle est censée être l'arbitre de la justice du pays. Sur son fronton, il est écrit « Égalité de justice devant la loi ». Malheureusement, l'égalité de justice n'existe plus dans notre pays. Ici, des femmes seront peut-être poursuivies en justice pour avoir accouché d'un mort-né. C'est inacceptable. Ce n'est pas ça la justice, ce n'est pas ça l'égalité et nous n'avons pas combattu pour ça. Le débat est enflammé. Les démocrates espèrent voir les femmes voter en nombre pour leur parti. N'importe quelle constitution peut devenir un instrument d'oppression entre de mauvaises mains. On est en train de s'en rendre compte. Tous les documents sur parchemin, toutes les belles citations gravées dans le marbre ne pourront pas nous sauver. Nous seuls pouvons le faire. C'est la nature même de l'autogouvernance. Même si nos dirigeants et le peuple lui-même renoncent à ces principes, rien ne pourra nous sauver. Si la Cour suprême décide de faire en sorte que le prochain président soit un républicain, rien ne pourra nous sauver. Et là, la situation va devenir violente et c'est ce qui me fait le plus peur. San Antonio à l'heure des primaires de mi-mandat. Le Texas est un état où l'on pratique le gerrymandering, une stratégie très répandue aux Etats-Unis qui consiste à redécouper les circonscriptions électorales en vue de favoriser un parti en particulier. On laisse le parti au pouvoir, ici donc aux Républicains, libre de redessiner les contours des circonscriptions. Dans les Etats qu'il gouverne, le parti républicain a adopté des lois électorales plus contraignantes. Il a notamment réduit les horaires d'ouverture des bureaux de vote et allongé les trajets jusqu'à ces derniers. et certaines populations, les prisonniers notamment, ne sont pas autorisées à voter. Je ne pourrais jamais me présenter à une quelconque élection, ici. Au Texas, si vous avez été condamné pour le moindre délit ou la moindre infraction, vous n'êtes éligible à aucun mandat. Et c'est vraiment terrible parce qu'en tant que victime de violences domestiques, je suis passée par des moments très difficiles. Je ne savais plus comment nourrir mes enfants et je n'ai pas reçu d'aide de l'Etat au moment où il le fallait. Je me suis résolue à aller dans un supermarché prendre ce dont j'avais besoin et je me suis retrouvée en prison. À sa sortie, la jeune Laquita Garcia, qui est sous liberté conditionnelle et reçoit des coupons alimentaires de l'Etat, se trompe dans une déclaration de travail auprès de l'Agence pour l'emploi, ce qui lui vaut de retourner en prison pour 15 ans. Chacun des 50 États américains rédige ses propres lois électorales. Au Texas, celles-ci entravent surtout le vote des Latinos et des Noirs. Je suis persuadé que des actions électorales ont lieu dans le but d'influencer ou de manipuler les résultats. Que ce soit le redécoupage de certaines circonscriptions ou l'introduction de nouvelles lois électorales, tout est fait pour que ce soit plus difficile de voter. Il n'est peut-être pas impossible de prendre part au scrutin, mais avec le nombre croissant d'obstacles créés, le nombre de votants va forcément évoluer. Et surtout, je crois que c'est intentionnel. Quand on considère la majorité des districts qui sont concernés, on voit bien qu'il y a une intention politique derrière tout ça. À l'université de Boston, Ibrahim Kendi, spécialiste du racisme, étudie les discriminations électorales subies par les minorités. Les restrictions aux droits de vote ont toujours existé. qu'elles touchent les électeurs autochtones, noirs ou latinos. C'est simplement la dernière vague d'une longue histoire de restrictions aux droits de vote. L'une des raisons qui explique cette vague c'est que de nombreux Blancs ont été convaincus par des gens comme Donald Trump qu'ils allaient gagner et que leurs candidats allaient gagner. Et s'ils ne gagnent pas, c'est qu'on leur a volé les élections par une fraude électorale généralisée. La fraude électorale est donc le dernier prétexte en date pour justifier les restrictions aux droits de vote. New York, la célèbre métropole au lieu de diversité est aussi un haut lieu du renouveau de la gauche américaine. Si le pays vire à droite, dans les villes en revanche, on constate une poussée à gauche et New York fait figure de laboratoire à ciel ouvert. Brooklyn, les partisans des socialistes démocrates d'Amérique se réunissent autour de Jabari Brisport, premier député noir homosexuel assiégé au Sénat de l'État et figure de proue du mouvement. Au son de ma voix, tapez une fois, tapez deux fois. Si vous aimez Farah, applaudissez. Plusieurs élections ont lieu en ce moment à New York, mais notre priorité absolue est de s'assurer que Farah Sofran Forrest continue à siéger à l'Assemblée de l'État de New York. Elle est essentielle à notre mouvement. Alors, allons frapper aux portes, allons parler aux gens pour leur rappeler pour qui ils ont voté et qui ils veulent garder. Jabari Brisport fait partie d'un mouvement de gauche qui incarne le renouveau aux yeux des jeunes des métropoles. Dans notre district, les gens ont très peur de ce qui se passe en ce moment au niveau national. que ce soit le recul du droit à l'avortement, le refus de faire quoi que ce soit pour lutter contre la violence armée ou encore la commission d'enquête sur le 6 janvier. Nous voulons leur donner espoir et leur faire comprendre qu'ils peuvent faire changer les choses grâce au pouvoir de la politique locale. Si les socialistes obtiennent satisfaction, New York sera à l'avant-garde des réformes sociales et retirera la santé, le logement et l'éducation des mains du secteur privé. Je suis membre des socialistes démocrates d'Amérique. C'est l'organisation socialiste la plus importante des Etats-Unis et celle qui connaît la plus grande progression. Nous ne sommes pas un parti ni une branche du parti démocrate. Nous n'avons aucune intention de nous y assimiler. Notre but est très clair, détruire le capitalisme par tous les moyens dont nous disposons, que ce soit par la politique partisane, la grève générale, la lutte ouvrière ou des manifestations de masse dans la rue. Pour de nombreux jeunes, socialisme n'est plus un mot tabou. Depuis qu'il a été popularisé par Bernie Sanders et d'autres. Bonjour messieurs, excusez-moi. Je suis le sénateur Brice Porte. Je représente ce district au Sénat de l'État de New York. Je peux vous donner ma carte ? Bien sûr, enchanté. Je pars à la rencontre de nos électeurs, mais je veux aussi vous présenter votre représentante à l'Assemblée d'État, Farah Sofran Forest. Merci, monsieur. Merci et bonne chance. Si l'on considère les parlements des États et de nombreuses grandes villes, la nouvelle gauche pèse désormais un poids non négligeable. Jabari Brice Porte fait partie de ces nombreux socialistes qui contribuent au renouveau de la politique locale américaine et cultive les rapports de proximité avec les électeurs de leur circonscription. Il fait ce que le Parti démocrate a négligé de faire des décennies durant. Il s'ancre localement pour amener ses concitoyens à prendre part à la vie politique du pays. Je vote peut-être pas à chaque fois, mais pour les grandes élections, j'y vais. Il est venu frapper à ma porte. Il vient de notre quartier. On veut que Trump revienne. Je rencontre tellement de gens qui ne croient plus en la politique parce qu'ils trouvent que rien ne change. Ils sont désabusés. Ils estiment que ça ne les concerne pas et que tous les politiciens sont corrompus. J'essaie de redonner de l'espoir aux gens et de leur montrer qu'ensemble, on peut accomplir de belles choses. Jabari Brice Porte rêve de renouveau social. Mais tant que les modernes, collérés et conservateurs seront majoritaires au sein du Parti démocrate, ce rêve semble bien lointain. D'autant plus que les Trumpistes minent l'état de droit à coup de théories conspirationnistes et de propagande mensongère tout en brigant des postes stratégiques dans la supervision des élections. Les fonctionnaires du Parti républicain ont étudié en détail la présidentielle de 2020. Comment Trump a tenté de renverser les résultats des élections et comment il a échoué. Ils se repassent le film des événements méthodiquement pour identifier le moindre obstacle, pour ensuite l'éliminer. Et maintenant, ils modifient les lois afin de retirer le pouvoir aux institutions qui ont contrecarré les plans de Trump. Ils en adoptent de nouvelles pour donner à des personnes politiques un pouvoir décisionnel sur les élections. Que ce soit des secrétaires d'État des différents États, des membres des commissions électorales de comté, des responsables locaux du parti qui seront les observateurs des élections, les républicains se sont affairés à placer autant d'extrémistes antidémocratiques que possible à ces postes afin de ne pas commettre la même erreur qu'en 2020. À savoir, tenter de renverser le résultat d'une élection sans avoir les bonnes personnes au bon poste. En fait, ils essaient d'acheter l'arbitre du match et ça, c'est très dangereux. Ils ébranlent les institutions sur lesquelles nous comptons pour statuer sur les élections et pour procéder au comptage des suffrages en toute honnêteté. Est-ce illégal ? Non, mais c'est se servir d'un dispositif légal à des fins subversives. La constitution américaine semble être devenue obsolète puisqu'elle permet d'organiser légalement la fraude électorale. Jusqu'à présent, tout le monde respectait les règles du jeu. Mais Trump a inauguré une nouvelle ère face à laquelle la constitution est impuissante. Si une approche légale pour annuler pour annuler le résultat d'une élection légitime est possible, il nous sera beaucoup plus compliqué de nous y opposer. Et si le gouvernement compte des personnes pour qui la subversion électorale ne pose aucun problème, la constitution ne nous dit pas ce que nous devons faire dans cette situation. On se retrouve devant une menace réelle mais sans aucun moyen de la combattre. Beaucoup espèrent que la commission d'enquête sur l'assaut du Capitole, créée par la Chambre des représentants, sauvera la démocratie américaine. Elle a déjà démontré que Trump avait bel et bien commis une tentative de coup d'État avec le concours de groupes d'extrême droite et de certains médias, ce qui pourrait bien précipiter sa chute. Dans notre pays, nous ne prêtons pas allégeance à une personne ou à un parti politique. Nous faisons le serment de défendre la constitution des États-Unis et ce serment doit avoir un sens. Ce soir, je dis à mes collègues républicains qui défendent l'indéfendable, un jour viendra où Donald Trump ne sera plus là mais votre déshonneur demeurera. En enquêtant sur les événements du 6 janvier 2021, les parlementaires ont mis au jour l'existence de liens entre les républicains et tout un réseau de groupuscules nettement marqués à droite. L'assaut du Capitole n'est que le symptôme d'un mal plus profond. On voit de plus en plus souvent des groupuscules d'extrême droite comme les Proud Boys parader et intimider la population comme ici, à Houston. Au Texas, ils sont même autorisés à manifester en armes. Seuls les manches en bois des drapeaux jugés trop gros sont interdits. Comme le dit la loi de notre État, les armes sont autorisées. On ne peut rien y faire. Tant que tout le monde respecte la loi et reste pacifique, ça me va. La société américaine a perdu sa capacité de consensus. Entre régions, camps politiques, groupes ethniques et religions, les différences ne cessent de se creuser. Des groupes comme les Proud Boys infiltrent le parti républicain. A-t-on jamais vu un moment dans l'histoire où le peuple a senti venir un tournant autoritaire et s'y est opposé collectivement avant qu'il ne se produise. C'est très difficile parce qu'on a du mal à l'envisager quand on a vécu dans un système démocratique toute sa vie. On refuse d'y penser et on se sent désemparé. On ne sait pas comment enrayer le mouvement. San Antonio au soir de la primaire démocrate. La Cuita Garcia et ses camarades sont satisfaits. Leurs efforts ont permis de faire bouger les lignes. La candidate démocrate Inam Niares les a invitées à sa soirée électorale. Sortie victorieuse du scrutin, elle a bénéficié du soutien de la Cuita Garcia et de son association. Une atmosphère de renouveau plane dans l'Assemblée. On observe une tendance très nette. Les gens des classes populaires s'intéressent beaucoup plus à la politique. Ils ont compris l'importance d'aller voter et d'élire des personnes qui les représentent, eux et leurs intérêts. Pendant trop longtemps, on n'a prêté attention qu'à une certaine catégorie de personnes. Mais aujourd'hui, on a des nouveaux électeurs. Ils sont plus jeunes, plus progressistes, ils veulent des changements immédiats, comme l'augmentation du salaire minimum ou une amélioration des conditions de travail. Les priorités doivent changer et leurs voix se font entendre. Ils représentent une force avec laquelle il faut compter. Aux États-Unis, le climat s'est fortement détérioré. Joe Biden, qui disait vouloir réunifier le pays après quatre années de trumpisme, sensibilise désormais la population aux menaces qui pèsent sur la démocratie américaine. Après cet assaut inédit mené par les partisans de Trump contre le Capitole, on peut s'attendre à tout. On pourrait très bien se réveiller un jour avec un président qui ne serait pas celui qui a obtenu le plus de voix. Le perdant prêterait serment et une procédure qui aurait une apparence légale confirmerait sa victoire. La possibilité d'un coup d'État légal à l'encontre du gouvernement américain est réaliste parce qu'on ne saurait pas comment y faire face. On se contente d'attendre et de voir s'il va réellement se produire sans avoir le moindre plan. Je ne suis pas inquiète de voir Donald Trump se présenter aux élections, perdre, faire croire qu'il a gagné et provoquer une crise constitutionnelle. Ce qui m'inquiète c'est qu'il se présente et gagne son trichet. Il sera alors de retour à la Maison Blanche et il sait où se trouvent les points faibles de notre démocratie. Il sait comment manipuler le ministère de la Justice parce qu'il l'a déjà fait et qu'il connaît ses points faibles. Il sait aussi comment manipuler le Pentagone. Pour le moment, je ne vois aucune issue possible. Des heures encore plus sombres nous attendent. Notre pays est peut-être lentement en train de devenir comme la Russie. Un pays où la population est de plus en plus prête a adopté une sorte de vision cynique sur tout. Rien n'est vrai. Personne n'est honnête. Tout le monde est corrompu. Tout le monde en croque. Alors pourquoi pas moi ? Et c'est comme ça qu'on finit avec un régime autoritaire. Et à partir de là, on n'est plus très loin d'une véritable crise constitutionnelle, de véritables émutes sociales et peut-être même Dieu nous en garde d'une guerre civile. Les États-Unis sont au pied du mur. Choisiront-ils de redéfinir la liberté et la démocratie américaine ? Et si oui, dans quel sens ? Sous-titrage Société Radio-Canada